Musique On a pensé sur l'acidification des océans, c'est super important et personne n'en parle. Lui j'ai commencé à expliquer que le pH des océans diminuait. Musique Plus une solution est acide, plus son pH diminue. Or, l'eau de l'océan avait un pH de 8,25 en 1750. Actuellement, il est de 8,06. Certains modèles de prédiction prévoient une augmentation de 150% du rythme de l'acidification, si à 2100. Musique Les principales causes de l'acidification sont les activités humaines comme l'industrie ou la déforestation. Ils créent des rejets importants de CO2 dans l'atmosphère. Une partie de ce dioxyde de carbone est absorbée par les océans, car le CO2 est un gaz qui peut diffuser de l'air vers l'eau. Musique Du coup, on travaille sur l'impact de l'acidification de tes océans ? Moi, j'ai trouvé que ça impactait directement les organismes marins avec une casquette ou une côte calcaire. On pourrait rajouter une expérience ? Euh, ouais. Pourquoi pas celle qu'on a faite en SVT ? Ah, ça tombe bien que j'ai juste la... Musique On verse dans un bécher test 40 ml d'eau salée et 40 ml de vinaigre. Dans un autre bécher, on verse uniquement 80 ml d'eau salée. En testant l'acidité des solutions, on voit que le pH de la solution contenant du vinaigre est plus acide. 3 pour le montage test et 7 pour le montage témoin. On plonge les coquilles de mollusques dans les solutions au même moment. On remarque rapidement qu'il y a une réaction chimique dans le bécher plus acide, il y a des petites bulles. Au bout de 20 minutes, on observe que les coquilles dans la solution acide sont attaquées à leur surface. Ils commencent à devenir fragiles, transparents, il n'y a pas de changement du côté du montage témoin. Notre expérience doit être relativisée par le faible nombre d'espèces étudiées dans le bécher qui est bien plus faible que dans la réalité par rapport aux écosystèmes. C'est pas aussi plus généralement toute la biodiversité marine. Regardez cette année. Cette acidification nue aux organismes marins constituée d'un squelette ou d'une coquille en carbonate de calcium. Si ces animaux sont en danger, c'est aussi toute la chaîne alimentaire qui est menacée. Ah ouais quand même, c'est chaud ! Bah c'est le cas de le dire. Plus de baignards dans l'océan, plus de mous frites. Contente-toi des frites ? Non mais vraiment, pas en plus sérieusement. Ça craint. Le danger c'est que ça se voit pas. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? À notre échelle, il y a plein de choses à faire, mais il faut qu'on les fasse. Comme quoi ? Bah mettre un pull au lieu d'augmenter le chauffage. Ne pas prendre l'avion. Prendre le vélo à la place de la voiture. Manger moins de viande. Manger local. Et de saison. Ah bah, il nous manque encore le titre. Acidification des océans. Agissant vite. Bah oui, c'est bon pour tous. Ouais, c'est bon. Alors on lance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada